Et et non confundas, mais abexpectationes, mais... Acceptez votre nouveau nom, frère Grégoire, et portez-le avec honneur. Bienvenue, mon frère. Oui, tout à fait. Moi qui pensais que le monastère pouvait bloquer les cauchemars, c'est limite pire. Bon, peut-être pas réveiller tout le monde. Normalement c'est l'heure du lever. Ah, ou peut-être qu'on peut dormir. On peut peut-être dormir jusqu'à la prière. Ah, trois heures levées. Je sais pas. Bon. Moi je respecte. Par contre c'est vrai que... Ça serait bien que je trouve une torche quelque part. Qu'est-ce qu'on a de beau ici là ? Oh. On a vu sur le... Ah, c'est stylé. Il y a une petite ambiance par contre. Ça fait un peu peur. Très bien. Du coup là j'ai une heure à attendre. Je peux peut-être en profiter pour me balader un petit peu. Oh, c'est dangereux ça. Ah ouais, l'état du truc quoi. Oh mais... Quelque chose en fait là. Oh. Oh. Oh mais c'est de ça qu'il me parlait Siskine. Oh mais en plus c'est le bouquin que je cherche ça. Est-ce que j'ai envie de prendre la dague ? C'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée de prendre la dague. Je sais pas s'ils font des fouilles. Je sais pas. Je vais la laisser. Ok. Bah après s'ils se rendent compte que quelqu'un l'a volé. Ouais j'ai pas spécialement envie de me faire assassiner. Ok. C'est vrai que j'aimerais bien trouver des crochets aussi. Ok bon bah... J'ai l'impression que je suis déjà en train de faire le... En train de faire des bêtises mais... Par contre ça m'intéresse ça. Oh. Oui c'est vrai que je sais pas trop à quoi je m'attendais. Mais très bien. Bon je pourrais enfin ramener ça... Ramener ça à la petite carte ratée. Et on pourra s'occuper de cette vieille folle là de l'Edeshko. De toute façon depuis le temps ça se trouve à la... À la déménager. Très bien. Mais ouais j'avoue. Je sais pas où ça pourrait trouver des crochets. Bon. Tranquillement descendre. Hop là. Et on va aller tranquillement à la prière. Hop. La petite prière du jour. Je sais pas trop comment ça marche d'ailleurs mais... C'est ici je pense hein. Je pense que c'est ici hein. Ouais c'est ça hein. Et après c'est à quelle heure ? C'est à 16h. Ok. Très bien. C'est bizarre il n'y a personne. J'ai l'impression de ne pas être où il faut. C'est très bizarre. C'est assez euh... C'est assez bizarre. Bref. Oh c'est vrai que c'est... Au moins c'est pas ici que je me ferais attaquer par des bandits. Qu'est-ce que c'est ça ? Très bien. Oh. Ok. Ok. Oh bah c'est super. C'est super. Je... Pas quand même que je me fasse trop remarquer parce que... Pas spécialement envie de me faire virer mais... Ok bon. Non mais je pense que je suis là où il faut. Je suis peut-être un peu trop en avance. C'est vrai que ça fait du bien de prier quand même. Mais j'ai un peu faim là quand même. Ça gargouille, ça gargouille. Ok. Excusez-moi, excusez-moi. Ah. Salut. Bonjour. On ne devra donc, en raison de l'importance du silence, n'accorder que rarement aux disciples, fust-il parfait, la permission de parler, même à propos de choses bonnes, saintes et édifiantes. Car il est écrit, en parlant beaucoup, tu ne saurais éviter le péché. Et ailleurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est au maître, en effet, qu'il convient de parler et d'instruire. Le rôle du disciple est de se taire et d'écouter. C'est pourquoi, si l'on a quelque chose à demander aux supérieurs, c'est où que je m'assois ? Avec toute l'humilité et la soumission qu'inspire le respect. Quant aux bouffonneries, aux paroles vaines et qui ne sont pas bonnes... Quant aux bouffonneries, aux paroles vaines et qui ne sont bonnes qu'à provoquer... Excusez-moi ! Je peux me mettre n'importe où ou pas ? Ouais ? C'est bon là, si je me mets là ? Ah, attendez ! J'ai fait des cauchemars, c'est pas de ma faute. Ah, non d'accord. Dès que le supérieur a commandé quelque chose, comme si eux lui-même en avaient donné l'ordre, ils ne peuvent souffrir de délai dans l'exemple. J'suis désolé, j'suis n'y vois. Cette obéissance ne sera agréable à Dieu, et douce aux hommes. Que ce qui est commandé est d'exécuté sans hésitation, sans retard, sans tiédeur, sans murmure, ni aucune parole de résistance. Car l'obéissance qu'on rend au supérieur se rapporte à Dieu lui-même. Si au contraire... Bonjour. Je m'appelle Grégoire, et je suis nouveau ici. Je sais. Je vous ai vu à l'église pendant la cérémonie. J'ai comme l'impression que nous nous reverrons bientôt. Et souvent, je suis circateur. Ce qui veut dire ? Je m'assure que tout le monde respecte la règle, fasse son travail, et que tout se passe comme prévu. Et quand ça ne se passe pas comme prévu ? Alors nous sommes habilités à vous infliger un châtiment. Mais vous n'aurez pas besoin d'une correction, n'est-ce pas mon frère ? J'ai une petite question. J'ai fait une trouvaille ce matin. Parce qu'en fait, je prenais soin de connaître où sont les choses, etc. Et en voulant m'approcher du balcon, mon pied a heurté une dalle qui était un peu mal mise. et j'ai trouvé des choses dedans. Il n'y a pas de quoi. Alors là, pas du tout. Il faudrait pas que quelqu'un se blesse quand même. Bon. Je ne sais pas vraiment où est le... Je vais reprendre un peu de... C'est très bon en tout cas. On va le dire au chef. Non, vraiment. Je ne sais pas si les repas sont variés, mais en tout cas, c'était très bon aujourd'hui. Alors. Je me présente au frère Nevlas. Bonjour. Je suis Grégoire, l'un des novices. Je sais. Je vous ai vu à la cérémonie. Je m'appelle Nevlas et je suis le prévôt en ces lieux. Je m'occupe des propriétés du monastère ainsi que du commerce avec le monde extérieur. Autrement dit, vous pouvez quitter le monastère ? Non, pas du tout. Je ne fais qu'écrire et envoyer des listes. Parlez-moi de vous. Je suis le prévôt du monastère. Je dois m'assurer que les moines mènent une vie modeste et que les excédents soient donnés aux pauvres. Mais dans les faits, je passe mon temps à surveiller que l'avidité de mes frères et la construction de la nouvelle église n'engloutissent pas le peu de ressources qu'il nous reste. Oui, je comprends. Je m'intéresse aux élections du nouvel abbé. Vous n'êtes pas le seul. Mes frères se mettent dans tous leurs états pour cette élection au lieu de songer à faire du monastère un meilleur endroit. Qu'est-ce qui ne va pas avec le monastère ? La majorité de nos frères pensent plus à leur estomac qu'à la prière. Les plus anciens assouplissent les règles de l'ordre pour leur propre bien-être. Pour équilibrer le tout, ils veulent que les novices mènent une vie exemplaire. Les péchés sont en abondance entre ces murs, tout autant que dans le monde extérieur. Pourquoi voulez-vous devenir abbé ? Parce que quand je vois la tournure que prennent les choses ici, je n'ai pas le choix. Les prêcheurs itinérants évoquent le cœur noir et corrompu de l'église et je ne peux qu'admettre la justesse de leurs propos. J'aimerais changer les choses, redonner une signification ainsi que de l'estime au monastère. Je vois, je vois, je vois. À quel péché faites-vous allusion ? Les écrits stipulent que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Navré Grégoire, mais il ne m'appartient pas de parler des péchés d'autrui. C'est pas faux. Merci, ce sera tout. Que la paix vous accompagne, mon frère. Loué soit le Christ, mon frère. Je viens travailler. Formidable, je vous attendais. Voici notre laboratoire d'alchimie. Vous trouverez des ingrédients dans le coffre juste à côté. Votre tâche d'aujourd'hui consiste à concocter deux potions digestives. Je reste dans les environs. Une fois que vous aurez fini, n'oubliez pas de venir me prévenir pour que je vérifie si tout est bon. Ça marche. Pour le coup, c'est des potions que... que je n'ai jamais fait, mais bon... S'il me fournit ce qu'il faut, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors... Qu'est-ce qu'il me faut ? Potions digestives. Alors, si vous avez trop mangé, un peu trop bu, ou que vous êtes goinfré comme un porc et imbibé de vin, ingérez cette potion pour calmer l'estomac. À l'avenir, souvenez-vous qu'il vous faut s'alimenter avec parcimonie pour vivre plus longtemps. Il vous faut de la liqueur, une poignée de menthe et deux de camomille. Moutons la camomille, tout mettre dans le chaudron et faire bouillir un tour. Ah oui, ça va. J'ai vu pire. Donc, une menthe et deux camomilles. Ok, très bien. Alors... Où c'est qu'il m'a dit que je pouvais trouver les... Ce petit coffre, j'imagine ? Alors, une menthe. Ça. Il ne faut pas oublier de le moudre. Tac. Donc, la camomille. On met tout, on chauffe un tour, et c'est fini. Ça va. J'ai connu pire comme potion. Ce n'est pas très compliqué. Ok. Voilà. Ça, c'est nickel. Hop. On va mettre la menthe avec. Impeccable. Peut-être lancer déjà. Bon petit coup. Voilà, parfait. Ça. Il n'y a pas forcément besoin de s'habiller. De toute façon, on va juste laisser faire un coup. On va mettre vite fait. Voilà. Ouais, c'est tout. Il va faire bouillir un tour. Ouais, voilà. Ça va au moins pour mon premier jour, ça devrait le faire. J'ai peur que ça boue un peu trop, là. Ok. Je peux la sortir, maintenant. Hop là. Bon, le coup, c'est le chi. Je ne la connais pas, donc je ne vais pas pouvoir la sentir à l'odeur. Donc, je vais me faire confiance. De toute façon, il va me dire si c'est bon. À tout, je suis là pour apprendre. C'est un peu le bazar, là, quand même. Espérons que ça soit bon. Pas déjà, peut-être pas déjà. Petite question. Je le pense. Saviez-vous que l'abbé Pierre est gravement malade ? Je m'intéresse à la médecine, et je sais qu'il existe un remède au mal dont souffre l'abbé. Nous pourrions travailler ensemble et redonner au vieux Pierre quelques années de plus pour faire le bien autour de lui. Qu'en dites-vous ? Eh bien, écoutez, ça me va. Vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il va falloir enfreindre quelques règles pour récupérer la recette du médicament. Vous savez, la plupart de nos frères pensent que les maladies sont un message transmis par Dieu et qu'il n'est pas de notre ressort d'aller à l'encontre de sa volonté. Cependant, selon moi, si Dieu nous transmet aussi bien la maladie que le remède pour la soigner, alors il est de notre devoir de leur porter secours. Ce remède pourrait figurer dans l'un des livres de notre bibliothèque, mais cet ouvrage sera sans doute parmi les Libris Prohibiti, les livres défendus. Autrement dit, ce qu'il nous est interdit de lire. Ah. Mais pourquoi ça ? Pourquoi sont-ils interdits ? Parce que certains affirment qu'ils contiennent des pratiques démoniaques et occultes, de la sorcellerie et autres formes du mal. Ce ne sont évidemment que des sornettes. Ce n'est qu'un livre de médecine, même s'il a été rédigé par un païen. Ibn Sina, aussi connu sous le nom d'Avicenne, est un homme éclairé reconnu de tous. Mais un jour, ici, quelqu'un a décidé que cet ouvrage était l'œuvre d'un diable sarrasin et qu'il devait être conservé sous clé. Dès lors, il nous a été interdit, ne serait-ce que d'en parler. Mais les rois mages provenaient bien tous de l'Orient, non ? C'est pas faux. Où puis-je le trouver ? Dans la bibliothèque, vous trouverez une grande armoire avec un verrou. Elle renferme tous les ouvrages défendus. Vous n'aurez aucun mal à le reconnaître, il y a des écritures en latin et en sarrasin sur sa couverture. Apportez-le-moi, mais ne touchez surtout pas aux autres livres. Si un livre venait à disparaître, personne ne s'en rendra compte. Mais si plusieurs commencent à se volatiliser, ça va attirer les regards et c'est précisément ce que l'on veut éviter. Pas bien. Auriez-vous des conseils à me donner pour le récupérer ? La clé de l'armoire se trouve dans les appartements du prieur. L'archiviste devrait en avoir une copie. Vous pourriez aussi vous procurer des crochets, mais je ne peux vous révéler où ni comment. Il se pourrait que notre frère Scellerier puisse vous y aider. Ça marche. Je suis prêt. Ce n'est pas tout. Il y a toujours quelqu'un de présent à la bibliothèque en journée. Pour passer inaperçu, il vous faudra vous y rendre de nuit. C'est fermé à clé, mais je suis sûr que vous parviendrez à entrer. J'ai entendu dire que notre frère Scellerier s'y connaissait en verrou, mais surtout ne lui révélait rien. Une fois le livre en votre possession, apportez-le-moi et je préparerai le remède. Bientôt, nous n'entendrons même plus parler de ces élections. Ça me va. Très bien. Bon. Bon après, ouais. On est un peu risqués quand même. Et puis si l'armoire est fermée, j'espère que ce n'est pas un verrou très difficile parce que je ne suis pas sûr d'y arriver. Ce n'est pas ici que je vais trouver de l'alcool et tout. Bon. Ensuite. Pour l'instant, je suis bien. En vrai, je ne pense pas que j'ai le droit de me déplacer. Je ne pense pas que... Même si j'ai fini le travail, c'est vrai qu'ils ne sont pas très clairs là-dessus par contre. Est-ce qu'on a des horaires ? Mais si on a fini... Est-ce qu'on peut faire autre chose au... Vendage, là ? C'est quoi ça ? Je vais aller lui en parler, tiens. Important. C'est jamais. Excusez-moi, c'est encore moi. Loué soit le Christ, mon frère. J'ai trouvé ce morceau de parchemin. On dirait qu'il a été arraché d'un livre. J'ignore de quoi il s'agit. Vous devriez aller voir notre frère archiviste. Ça marche. Mais je peux y aller, du coup ? Ou faut attendre l'heure ? Je vous avoue que moi, j'ai fini mes potions. Je pense que je vais y aller. En vrai, dans tous les cas, j'ai fait mon travail. Est-ce que c'est OK ? La bibliothèque, déjà, c'était... C'était là-haut, il me semble. Ah non, pas du tout, c'est les dortoirs, ici. J'ai oublié comment on va à la bibliothèque. Ah non, c'est l'autre porte, là-bas. Oh là 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 là. Je n'étais pas tellement concentré quand... Antoine m'a fait la visite. Ouais, voilà, c'est ici. Moi, je pense que l'archiviste, il ne va pas m'engueuler. J'ai un peu d'avance. Bonjour. Excusez-moi. Je recherche l'archiviste. Très bien. La bonne journée à vous. Bonjour. Qui a-t-il, mon frère ? J'ai un petit peu d'avance, mais ça tombe bien, parce que j'ai des questions. Serait-il possible d'obtenir des informations sur les autres novices dans la bibliothèque ? L'abbé et le prieur sont les seuls à conserver ce genre d'archives. Et puis-je les consulter ? Non. L'abbé rédige et garde ses archives dans ses appartements, et lui et le prieur sont les seuls autorisés à les lire. C'est noté. J'ai trouvé ce morceau de parchemin. On dirait que quelqu'un l'a arraché d'un livre. Vous savez ce que c'est ? Il s'agit apparemment d'une page d'Ovid. Ovid ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le titre d'un livre ? Ce n'est pas quoi, mais qui ? Ovid était un illustre poète romain. Nous possédons plusieurs de ces tomes dans la bibliothèque, et l'un d'eux avait disparu. Je crois savoir ce qui s'est passé. Frère Eustache, que son âme repose en paix, était quelque peu étroit d'esprit concernant la littérature classique. Si un ouvrage faisait la moindre mention de femme, il le déclarait alors comme hérétique. Si ça n'avait tenu qu'à lui, tous les ouvrages de ce genre auraient été brûlés. L'art d'aimer, Dovid, l'a tellement indigné qu'il est allé le dérober de la bibliothèque, l'a déchiré, pour ensuite dissimuler ses pages là où il le pouvait. Oui, quand même. Pourriez-vous me parler de ce livre ? L'art d'aimer est en quelque sorte un guide pour inculquer aux jeunes gens à trouver l'amour et le conserver. C'est une bonne chose. Cette œuvre est magnifique. J'ignore ce qui a bien pu déranger autant Eustache. Mais, comme je vous le disais, il considérait ce livre comme immoral et l'a déchiré pour ne pas qu'il corrompe ses frères. Ah bien. Alors, voudriez-vous que je réassemble toutes les pages ? Absolument. Le pauvre Eustache n'avait pas mauvais fond et je suis persuadé qu'il n'a rien détruit. Tout porte à croire qu'il les a dissimulés un peu partout dans le monastère. Ça pourrait vous prendre un moment avant de tout réunir. Mais Ovid finira par retrouver sa place légitime au sein de la bibliothèque. Bien. Je vais commencer à chercher. Merci, mon frère. C'est sans grande importance. Mais si vous pouviez me retrouver les dix pages, je vous en saurais gré. Je vais essayer. Vous n'avez pas des petites pistes ? Où devrais-je les chercher ? Si je le savais, je ne vous demanderais pas de le faire pour moi. Les pages du livre peuvent être cachées n'importe où. Du jardin jusqu'au réfectoire. Ah ouais, c'est vaste quand même. Très bien. Bon, bah j'en prends note. Au pire, je vais commencer un petit peu à chercher parce que j'ai un peu d'avance pour mon activité ici. Alors là, j'ai l'impression que c'en est une. Je ne sais pas si c'est à suivre parce que je pourrais peut-être vérifier avant de me servir. Ouais, au pire, je peux faire un petit tour. Alors. Au moins dans les endroits où j'ai le droit d'aller. Ah ouais, il faut être... C'est marrant ça quand même. Il ne faut pas directement jeter le livre. Comme ça, il est sûr que personne... Que personne les cherche. Le réfectoire, bon, je ne pense pas qu'il y avait... Ça ne mange pas de pain de vérifier. Arrêtez-vous ! Oh ! Mon frère ? Oui ? Que faites-vous ici ? Vous ne devriez pas être en train de travailler. L'oisiveté est mère de tous les vices. Bah, c'est que j'avais fini, et puis bon... Je me sentais un peu nauséeux. Vraiment ? Je vais faire comme si de rien n'était. Mais c'est la dernière fois, mon frère. C'est noté, c'est noté, c'est noté. Encore toutes mes excuses. Ok. Bon bah j'y retourne du coup. Ah ouais, je ne veux vraiment pas... Même si j'ai fini. Oh là. Quatre heures pour faire deux potions, il y en a qui ne sont vraiment pas doués quand même. Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre. Très bien. Bon bah, ça devrait... En vrai, le latin, c'est... Ça va. Je trouve que je me débrouille pas mal. Alors. Bon, on va essayer, dis-moi. Tac. Donc. Alors. Ah ouais, par contre, c'est vrai que... Pas forcément super bien écrit dans le livre, quoi. Ouais, j'ai... C'est normal que... Ça doit être mes yeux, mais... Je n'arrive pas vraiment à lire. Parcitas... Parcitas... Pfit... Delata... Netur... A, B... Est, I, B, U, B... Nafeseretus... S'est debaté-os... O... S'ke-dum-ve-niest-tare-supra-ubi-erat- Ou-er? me parait pas mal J'espère que j'ai bien fait en tout cas Oh non, quel gâchis de parchemin ! Comment avez-vous pu faire une telle chose ? Euh... Bah disons que c'était pas très facile à lire Mais euh... Ouais, je... Désolé, je ferais mieux demain Que Dieu vous protège Merci, merci Waouh, ouais non c'est... Ouh là, bon, ça va Donc ça l'a un peu brusqué quand même mais... Mais bon Bon euh... C'est quoi déjà après ? Va falloir que j'apprenne l'emploi du temps Je suis Grégoire, l'un des novices, je vous ai vu à la cérémonie Je sais, difficile de ne pas vous remarquer Et vous êtes ? Lucas, un novice également Ne le prenez pas mal mais je ne veux pas vous parler Je suis plus heureux seul Ah... Mais... On peut faire juste des connaissances Pas de détails mais juste voilà, qu'on... On apprenne à se connaître un petit peu quand même Et si vous me parliez un peu de vous ? Je... Je n'ai pas grand chose à dire Ce que je veux dire, c'est d'où vous venez ? La vie que vous meniez avant d'être ici ? Enfin, ce genre de choses Je suis un apprenti et mon nom monacal est Lucas Le reste n'a pas d'importance Pas bien... Allons, vous ne pouvez vraiment rien dire sur vous ? Pouvoir, je peux Mais je n'en ai pas envie Désolé Je veux rester concentré sur mes tâches et mes prières Et pas sur celui que j'étais autrefois Et que je ne serai plus jamais d'ailleurs Le passé n'a plus d'importance pour nous Il faut savoir faire abstraction de sa vie d'antan Une fois qu'on a franchi les portes du monastère Et prêté serment Ne l'oubliez jamais C'est vrai, et je respecte, je respecte J'aimerais en savoir davantage sur les autres novices Je ne sais pas grand-chose, mais allez-y Que pouvez-vous me dire sur Siskin ? Pas grand-chose Je ne le connais pas En fait, je ne sais rien sur lui À part qu'il n'est pas très à cheval sur les règles Ah Que savez-vous au sujet de Yodok ? Rien Il ne m'aime pas et il est en très bon terme avec les circateurs C'est à peu près tout J'ai l'impression qu'il n'aime pas grand monde, pour le coup Parlez-moi d'Antoine J'aimerais bien, mais il n'y a rien à dire Je ne lui ai jamais parlé Et je n'ai jamais cherché à en savoir plus sur lui Très bien Vous n'êtes pas un grand bavard vous Vous plaisantez ? Vous ne connaissez donc personne ici ? À quoi bon ? Vous ne voulez pas en savoir davantage sur les gens avec qui vous allez passer le restant de vos jours ? Moi si D'ailleurs, je les connais sûrement déjà mieux que vous Ne vous énervez pas N'avrez de ne pas pouvoir vous en dire plus C'est juste que je n'ai pas encore osé parler avec qui que ce soit Pour avoir peur, c'est des gens comme vous et moi Si vous pouviez, pour qui voteriez-vous pour être abbé ? Mais je ne peux pas voter, alors pourquoi s'en soucier ? Demandez à Antoine Il en parle souvent et doit avoir son avis sur la question Très bien, vous ne voulez vraiment pas qu'on discute ? Bon ben... À plus tard Ouais, il est vraiment bizarre lui en tout cas Ouais, je pourrais en profiter avant d'aller me coucher C'est notre moment de lire, voir s'il n'y a pas des petites pages de parchemin C'est vrai qu'il y a beaucoup de coffres aussi Par contre j'espère pas qu'il... Ah ! J'espère qu'il n'a pas mis des pages dans des coffres C'est sur le principe, s'il veut pas qu'on les retrouve... Ah ouais mais là... Au pire je peux faire comme je faisais à mes débuts, hein Voir les coffres, si ça m'intéresse je prends Ouais... Ça va ? C'est vrai que... J'espère que... Il a pas fait ça quoi... Ça de toute façon il vaut mieux que j'attende la nuit Pour faire ce genre de choses Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de pages ici ? Oh il a parlé du jardin ! Du jardin au réfectoire Bon ça serait quand même assez... Assez fou quoi... Possiblement... Une petite page balancée dans les forêts là... On va peut-être faire ce qu'il faut pour sauver la... Après j'ai quand même une mission moins spécifique Je suis pas vraiment là pour faire le boulot de tout le monde Ah salut Antoine ! Ah ! Grégoire ! Dites-moi ! Bon je viens de parler parce que les autres sont pas... Sont pas super bavards ! Pour qui voteriez-vous pour être abbé si vous pouviez ? Pourquoi y penserais-je alors que je n'ai pas le droit de voter ? Grégoire ! N'allez pas mettre votre nez dans les affaires des autres ! Vous aurez le sommeil plus léger ! Ah mais même vous Antoine on peut pas... Très bien ! Mais vous savez on va vivre ensemble... Bah jusqu'à la fin en fait ! Du coup ça serait bien qu'on... Il sommeil plus grand. Dépuis des gens, très mauvais, c'est beaucoup de choses... On va venir à regarder les gens...